donc nous voilà donc à la question 4 mais avant je voudrais attirer votre attention sur le fait que j'ai ajouté une fonction vous voyez avant nous avions celle là vous pouvez commenter toutes les pages puis le microphone avec la façon d'enregistrer ici vous avez un lien internet et là vous avez un board qui vous explique un peu une synthèse de ce qu'on peut faire avec et maintenant vous avez ici donc une caméra et un micro qui vous permettent de de filmer de vous filmer de filmer vos propres manuels voilà et donc réactiver si vous avez voyez que ça fonctionne pour pouvoir filmer cette communication et alors commenter continuez mon commentaire avec ma question 4 donc arrivé à 4 comment évaluez vous une tâche quelques réponses petit a de façon évaluer l'évaluation formative évaluation certificative de manière formative et ensuite certificative en b en c en fonction des résultats en d si cela est fait et si cela respecte ces critères en e observation des résultats en f en plus du résultat fini moyen est procédé à une mise en oeuvre des élaborations de la tâche question 5 présentation d'une évaluation externe question pensez vous ce type de questions et que ce type de questions évaluent une compétence réponse une situation où l'enfant acquiert des compétences b les évaluations avant les arrivées des compétences est-elle différente réponse non pas beaucoup changé la seule différence c'est que maintenant on sait ce que l'élève doit connaître mais les évaluations restent les mêmes alors nous allons plus loin ici petit c'est donc ce n'est pas plus difficile que auparavant réponse non non jusque maintenant les questions portent sur des compétences qu'ils doivent connaître voilà voyez vous ok